Salut, salut à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce jeu Tolko, nous allons parler du projet participatif qui est en vogue en ce moment par Lucky The Games, il s'agit de Sleeping Gods, ce jeu narratif d'exploration, est-ce que c'est bien, pas bien ? Eh bien je vous donne mon avis juste après le générique, allez, c'est parti ! En préambule de cette vidéo, je tiens tout le temps maintenant à vous remercier puisque vous êtes de plus en plus nombreux et de manière très assidue à utiliser les liens Philibert qui permettent de faire augmenter la cagnotte de la chaîne, donc un grand merci à vous et vous utilisez le lien en fait pour tout, pour des sleeves, des petits paquets de trucs, donc bah merci, c'est super sympa, je ne peux vous dire que merci à chaque vidéo, c'est la moindre des choses. Lucky The Games revient une fois encore sur la campagne Game on Tabletop avec Sleeping Gods, ce jeu de Ryan, le cag, après avoir fait Above and Below, après avoir fait Near and Far, il revient ici sur le domaine de l'exploration, ce Sleeping Gods du coup vous permet d'endosser le rôle d'un capitaine de navire avec son équipage de 1 à 4 joueurs, vous allez explorer durant les années 30, et bien une sorte d'atlas de paysages maritimes avec des îles et d'autres choses à côté à la recherche bien évidemment de totems qui vont vous permettre de revenir dans votre monde un peu réel. C'est un jeu de 1 à 4 joueurs pour des parties qui avoisinent les 1h jusqu'à au-delà, sachez qu'une partie complète entre guillemets de campagne, puisque c'est un jeu qui se joue quand même à campagne, et bien vous allez pouvoir faire 20h de jeu, donc il y a quand même de quoi faire dans votre premier run, c'est un jeu où il faut compter à peu près 70€ pour la boîte de base, et puis si vous voulez les extensions des ruines, des donjons, etc, il faudra compter une centaine d'euros, et c'est une livraison qui arriverait normalement pour la version française, puisque là c'est la version anglaise que je vais vous présenter, août 2022 je pense, voilà, je pense qu'on est un peu là-dessus. Le pitch, je vous l'ai dit, mais je vous le répète une énième fois, dans ce jeu coopératif, vous allez incarner le capitaine Odessa avec son navire et son équipage, qui va devoir chercher des totems, et les totems vont servir à quoi ? Ils vont vous servir justement à sortir de cette île et à revenir dans votre monde, eh oui, puisque dans les années 30, c'est compliqué de revenir dans son monde, et il faut donner des totems à donner comme ça, à manger pour les dieux anciens. Si vous y arrivez, eh bien tant mieux, puisque vous avez gagné, bravo, et si ce n'est pas possible, vous êtes tout bon pour recommencer une partie. Allez, on se fait un petit focus là-dessus, voici ce que vous allez avoir dans une boîte de Sleeping Gods, je le rappelle, tout est en anglais ici, c'est totalement normal, puisque la version française sert de campagne sur Game on Table Top pour la franciser. Différents plateaux de jeux, le premier plateau où vous allez pouvoir explorer, il s'agit de l'Atlas. L'Atlas, si vous êtes aficionados des jeux comme Histoire de Peluche ou Comanaut, eh bien vous allez avoir, tatatat, différentes pages, mais je ne vous spoil pas, donc il y a une quinzaine de pages, grosso modo, qui représentent des maps, donc vous pouvez monter vers le nord, vous prenez la page 17, ici la page 16, ici la page 8, 9, etc, 4, donc il y a de quoi faire quand vous allez bouger un peu votre petite miniature qui se trouve, le bateau ici. Chaque joueur va ensuite endosser, eh bien, le rôle ici que vous voyez des équipages, il y en a différents. Un équipage va avoir, eh bien, des caractéristiques totalement différentes qui vont vous permettre de faire des tests, on va y revenir bien par la suite. Il va avoir des points de dégâts qui vont être, eh bien, super normal ou alors pas du tout. Vous allez avoir des points de vie et vous allez avoir, eh bien, des jetons qui vont vous permettre de faire des actions de commande qui sont représentées par les jetons bleus ici, donc des actions supplémentaires, faire de la pêche, aller chercher une poule pour certains, ou alors mettre des dégâts supplémentaires pour d'autres. Comment se joue ce Sleeping Gods ? Bien qu'effectivement, il est un peu compliqué de dire le pourquoi du commande, vous êtes ici, et je vais vous faire, entre guillemets, le scénario, on va dire, d'initiation et d'introduction à la campagne. Un plateau ici qui représente votre zone de jeu uniquement sur le bateau, qui représente surtout les trois phases que vous allez faire, à savoir la phase de bateau, la phase d'événement et la phase d'action. Viendront ensuite des combats où je vais vous montrer grosso modo ce que ça pourrait se donner. Deux moyens de perdre à Sleeping Gods. Le premier étant si votre bateau coule et qu'il prend le maximum de points de dégâts, soit vous jouez en mode brutal et vous recommencez votre partie, soit vous jouez en mode normal et vous allez défausser six cartes pour reprendre encore une fois votre navire là où il était échoué. Ou alors vous allez avoir l'ensemble de votre équipage qui va être mort grosso modo, plus de points de vie sur n'importe lequel d'entre eux, et du coup vous allez recommencer encore une fois votre partie si vous jouez en brutal, ou alors vous allez défausser six cartes pour revenir. A savoir qu'ici, quand vous n'avez plus de cartes, grosso modo, vous allez avoir des événements un peu bizarres qui vont se passer, mais je ne vous en dis pas plus. A son tour de jeu, on commence par la phase d'action du navire. Vous allez vous déplacer, vous êtes dans l'obligation de déplacer votre petit bonhomme sur une des cases, on va dire, du navire. Je peux aller sur le pont, je peux aller ensuite sur le paquebot, je peux aller sur le deck, je peux aller dans les quartiers, etc. Le fait par exemple d'aller sur le deck ici me permet de prendre deux jetons de commandement qui se trouvent ici. Je le rappelle, les jetons de commandement vont vous permettre de faire des actions supplémentaires sur les petites fiches de personnages avec des jetons de commande, et c'est ce qui va vous permettre de faire des choses supplémentaires par la suite. Ensuite, je pourrais par exemple aller pêcher. On me demande de prendre jusqu'à trois jetons comme ça, des tokens de recherche, à savoir que vous allez pouvoir en utiliser un. Si celui-ci ne vous plaît pas parce que vous ne voulez pas de viande, vous pouvez en tirer un autre. Là, j'ai deux carottes. Allez, je veux tirer un autre. Et là, par exemple, j'ai deux blés ou deux planches. Sachant qu'ici, j'ai une blessure, je suis dans l'obligation de prendre une blessure. Donc, je vais prendre un petit cube. Je vais mettre une petite blessure sur le quarter qui se trouve ici. Et je vais me dire que je vais repartir avec ma foi deux carottes. Je vais prendre deux petites carottes ici, et je vais me faire ma petite réserve de carottes. Ça, c'est l'action que vous allez faire, la toute première, qui est l'action du navire, entre guillemets. Ensuite, vous allez tirer un événement. Événement qui se trouve ici, vous allez résoudre la carte. Alors là, par exemple, on va vous demander de faire des tests ou alors du combat ou alors autre chose. Et on me demande ici, par exemple, je rencontre une forme fantomatique. Et la forme fantomatique, je vais essayer de la convaincre de sortir, bien évidemment, de mon bateau. Si ce n'est, si elle ne sort pas, je serai, on va dire, peureux. Et ça va être un peu compliqué pour moi. Bien évidemment, tout ceci, hop, 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 on les enlève. Donc, quand on va faire des tests, alors c'est super simple dans ce jeu. Vous allez avoir une iconographie qui se trouve à côté. Quand vous allez faire un test, vous allez tirer une carte ici, qui va vous donner une valeur sur le coin supérieur gauche. Ça va être votre valeur de test. Ici, le test Savi, qui recommande, par exemple, l'icône bleue avec l'encre, me permet de faire 5 au minimum. Et donc, il va falloir que je fasse, par exemple, je ne sais pas, peut-être m'assurer un 4 ou m'assurer un 3 pour avoir un 2, un 1 ici, pour essayer de faire un 5. Si vous voulez utiliser, bien évidemment, une compétence que vous allez avoir ici, qui sont les petites icônes, vous allez récupérer un jeton fatigue. Par exemple, ici, je vais mettre un jeton fatigue sur Charma. Je vais utiliser sa compétence de Savi. Je vais prendre un jeton ici, chez Kazumi. Je vais lui mettre une compétence ici, donc j'ai 2. Et je vais aller assurer la chose sur le capitaine Sophie Odessa. Et bien évidemment, elle a la compétence bleue ici. Je tire ensuite une carte là-dessus. Et j'ai un 3. Et vous voyez que 3 et bien plus 3, ça fait 6. Je réussis directement le test et je suis un chanceux. J'ai très bien joué mon coup. Une fois que l'événement est fini, alors bien évidemment, vous allez avoir un événement qui va être calme comme ça au fur et à mesure, des événements un peu de torrent un peu plus fort, jusqu'à arriver avec des grosses tempêtes qui arriveront vers la fin. Donc essayez de ne pas trop prendre aussi votre temps. Quand vous allez explorer le jeu, on va vous donner à chaque fois des quêtes qui se trouvent ici. Je ne vais pas vous les montrer pour la simple émerdaison que je n'ai pas envie de vous enlever la surprise. Mais sachez qu'on va vous dire, tiens, au nord, il y a peut-être une petite tribu qui commence à faire du tambour. Donc peut-être allez les voir puisqu'il y a quelque chose qui ne se passe pas. Et on va vous dire, tiens, peut-être au nord-est, vous trouvez un pont et en dessous, il y a une île. Donc vous allez essayer de voir dans les petits schémas, et ça c'est vachement sympa sur le caractère design de la chose, c'est que vous allez trouver des petites huttes. Et vous allez dire, mais tiens, on parle de ça au nord, c'est peut-être cette hutte-là. Donc on va partir vers le nord et on va faire le 63. Et dès que vous arrivez, sur un chiffre, vous allez pouvoir le lire dans la phase d'exploration. Arrive bien évidemment la dernière phase, ce sont les phases d'action, où vous allez faire jusqu'à deux actions, entre déplacer votre navire, ce qu'on appelle la navigation, explorer, faire du marchandage ou alors acheter dans le marché, ou alors s'accoster à un port pour justement réparer son bateau, soigner ses personnages, ou bien évidemment enlever la fatigue de ses personnages. Donc par exemple ici, je vais essayer de bouger mon bateau. Pareil, je peux utiliser la compétence en mettant des jetons de fatigue avec cette petite compétence d'écrou et du marteau, que vous voyez ici et ici et de l'autre côté, pour aller plus loin et me donner un plus 1. Donc par exemple ici, si je fais de 0 à 3 et je tire toujours une carte ici, je vais déplacer mon petit bonhomme de 1. Donc là je fais 2, vous voyez je vais me déplacer finalement que de 1, et c'est pas fifou, donc je vais me mettre par exemple ici en 2, et là je pourrais, ma deuxième action, explorer soit le numéro 186, le numéro 34 ou alors le numéro 18 qui se trouve ici. Bien évidemment à l'intérieur vous allez avoir du storytelling, storytelling qui va représenter à peu près 170 pages, et bien de textes, d'événements, de choix, et surtout d'intrigues qui vont vous donner du fil à retordre. Donc je ne vais rien vous dire à l'intérieur puisque ça ne sert à rien, et puis surtout, je vous laisserai le soin de découvrir la chose. Sachez qu'il peut y avoir des péripéties par la suite. Vous pouvez faire du marché, marché si vous arrivez sur des petites cases, comme ça vous voyez avec des petits symboles de marché. Quand vous arrivez dans un marché, vous prenez les 7 premières cartes du dessus du paquet que vous voyez ici, vous en achetez le nombre que vous souhaitez, et ensuite vous remettez le reste sous le paquet directement. Donc ça vous permet ensuite d'avoir une sorte de marché qui se refait petit à petit. Et vous pouvez accoster sur des ports, par exemple ici nous avons le port Zikura Trading Post, et là malheureusement on n'a pas d'autres ports, donc il faudra faire attention bien évidemment à des tempêtes, il faudra faire attention à des rochers, donc faire des compétences de navigation, sinon vous allez prendre des dégâts. Donc c'est un monde assez vivant qui s'offre à vous. Mais que serait Sleeping Dogs sans tatan ? Et bien oui, il y a aussi des combats à l'intérieur. Vous allez avoir un deck de gros combats comme ça, qui représente 78 monstres, qui ne sont pas uniques, il va y avoir aussi des doublons à l'intérieur. Et dès que vous allez arriver sur un événement, on va vous dire par exemple, prenez le monstre 1 et le monstre 2, ils vous attaquent. Monstre 1 et monstre 2, vous allez les mettre directement ici, et vous allez avoir tout le sel, entre guillemets, du jeu, qui est assez novateur à l'intérieur des combats, puisque ça, j'ai vraiment apprécié. Et bien c'est ce système déjà, de points de vie que vous allez avoir, qui représente à la fois la tête, qui représente à la fois les jambes ici, qui représente le corps, mais aussi la bouche pour certains, ainsi que le bras pour d'autres. Donc vous allez les mettre de manière totalement aléatoire, ce qui va vous donner, vous ne pouvez pas choisir en disant, tiens, je vais faire ça comme ça, vous pouvez les mettre par exemple comme ça, ou de l'autre côté. Quand vous allez attaquer, vous allez voir, c'est super simple, parce que c'est un jeu qui a des mécaniques super super simples. Quand vous allez attaquer, vous allez vous répartir entre les joueurs ces 4 cubes d'action, d'attaque, que vous allez avoir. Quand vous jouez en solo, vous prenez les 4, donc là en jouant en solo, on va faire un peu le micmac ensemble, et on va voir que sur le garde qui se trouve ici, le petit bestiau, vous allez avoir une compétence de 5, c'est-à-dire c'est le chiffre à faire, à la fois avec votre symbole de touche, et la carte que vous allez tirer comme un test normal. Si vous arrivez à faire 5+, vous infligez vos dégâts, sinon c'est lui qui va infliger ses dégâts, et ensuite vous allez infliger, mais uniquement un dégât, pas les dégâts de votre arme. Donc voilà, encore une fois, si vous échouez, c'est un peu compliqué, il faudra faire preuve de tactique, entre guillemets. Donc par exemple, ici, avec le capitaine Odessa, pardon, j'allais dire le capitaine, et bien vous allez avoir plus 1 en tatas, donc là il va falloir que je fasse 4 au minimum, et là 5 au minimum, donc c'est un peu compliqué. Je me dis que peut-être je vais assurer le coup en jouant Mac, Mara, Johnson, donc je vais mettre un cube d'attaque directement dessus, et ensuite je touche à 4+, et je fais surtout 2 dégâts. Donc je vais prendre une carte ici, je fais 5, c'est formidable, ça touche, et je vais infliger tout de suite 2 dégâts. Je répartis, et bien mes petits symboles comme ça, et je vais faire, quand on répartit un symbole, on peut directement en mettre un, et sur les cases ensuite adjacentes, donc soit ici, soit ici, mais là je vais me dire, bah tiens, je vais peut-être, et bien mettre ça ici, j'avais signalé celui-ci, je vais mettre ça ici, et ça ici, et on a un petit instinct, une petite gemme ici rouge, qui vous dit que quand vous mettez une blessure, sur une petite synergie rouge comme ça, vous allez donner le token ici, de Mara Johnson, à quelqu'un d'autre. Donc je vais le donner par exemple à Capitaine Odessa, qui elle, va avoir plus 2 pour toucher, et bien à son prochain tour d'attaque, ce qui fait que ce n'est plus 1, mais c'est plus 3. Donc il y a un système de combo comme ça qui se fait, super intelligent, quand vous allez attaquer, soit la personne est directement détruite, vous la retirez des ennemis, ou soit comme ici, ça reste, et elle va m'infliger, et bien directement les dégâts. Donc 3+, avec le petit symbole ici, que j'ai laissé, je n'ai pas recouvert, donc ça me fait 4 dégâts, et 4 dégâts, j'ai et bien 0 en défense, je vais me prendre tout de suite 4 dégâts. Donc vous voyez, ça peut aller super gigabique, puisque Mara, la pauvre, ne possède que 5 points de vie. Donc là, dans la 4, c'est un peu la misère sociale. Je joue avec Capitaine Odessa, qui sort son sabre, et qui va essayer, grosso modo, et bien de tuer le petit garde. Je rappelle que je fais 4 dégâts, donc ça fait quand même beaucoup. Et bien là, je touche sur un 3+, je vais prendre ça, donc je vais utiliser celui-ci. Un 4+, c'est formidable, donc ça me fait finalement 7, et là, je fais 4 dégâts, donc je vais prendre 1 dégâts ici, je vais mettre 1 ici, et 1 ici, ça me fait 2, et je vais continuer ici, je vais faire un petit splash ici, hop, et ça me fait 3 là-dessus. Bon après, effectivement, j'aurais plus fait 1, 2, 3, et 4, ça a plus de sens, entre guillemets, puisque là, je le détruis directement, hop, et lui ne va pas pouvoir interagir. Donc celui-ci meurt, allez, c'est fini, il crie si possible, bien évidemment, dans d'atroces souffrances. Le Capitaine, bien lui a joué, on va lui mettre un petit cube, ensuite, il me reste encore potentiellement 2 autres attaques, et bien je vais jouer avec par exemple Kazumi Oyoshima, qui est la plus 2, il me va falloir un 3+, je vais, et bien, regarder la carte, j'ai 2, non, ça ne marche pas, du coup, et bien c'est lui qui est interagé en premier, donc il va m'infliger directement, et bien les 3, là je vais me prendre 3 dégâts, je n'ai rien pour bloquer, et ensuite, je vais infliger 1, et bien je vais mettre un petit 1 directement ici, ensuite, et bien je pourrai jouer directement avec Laurent, Lapointe, Laurent Lapointe, qui vient de Québec, il va directement, et bien, utiliser une carte, il fait 6+, il ne joue même pas d'autre chose, voilà, c'est très bien, il tue directement, et celui-ci est directement mort, donc ça c'est super sympa sur les combats, franchement, c'est assez novateur de voir des trucs comme ça, qui vous permettent de splatcher des dégâts sur d'autres, et qui vous permettent d'anticiper un peu, c'est une sorte de Final Fantasy Tactics, où je trouve, voilà, chacun tape à son tour, celui-ci est mieux à jouer, puisqu'il y a une combo derrière qui se fait, etc. Voici le système de combat, le système de quête, comme je vous l'ai montré, c'est un peu du storytelling, donc je ne vous les montre pas, je préfère vraiment vous garder un tout petit peu la surprise, et bien évidemment, les jetons de commandes, qui peuvent être joués à n'importe quel moment, voilà, je peux par exemple, jouer un commande ici, et bien, pour ensuite retirer une carte, et les commandes, comment on les enlève, et bien, de ces cartes, puisque une fois que vous avez mis un point, vous ne pouvez plus remettre un point dessus, il va falloir enlever pour remettre, et bien, c'est là où tout se joue sur le navire, vous allez aller par exemple, et bien, dans une cale ici, qui est le bridge, le pont, et là, vous allez pouvoir, et bien, défausser l'ensemble des tokens, etc. Vous allez pouvoir vous soigner, vous allez pouvoir aussi enlever de la fatigue, quand vous allez dans les galets, etc. Donc, il y a plein de choses à faire, voici, grosso modo, comment se joue ce Sleeping Gods. Allez, bon, je vais vous donner mon avis sur ce Sleeping Gods, on commence bien évidemment, par les points que j'ai appréciés à l'intérieur de ce titre, le premier étant la narration. Alors, attention, ce n'est pas non plus du Zola, ou alors, et bien, du Molière, vous allez avoir à l'intérieur une narration qui a un peu plus poussé que Nirenfar, donc, il y a une vraie augmentation là-dessus, il y a des choix à faire, il y a des embranchements, et il y a surtout une vingtaine d'heures au compteur, donc, ça vous permet vraiment, voilà, de découvrir un peu, et avoir ce sentiment d'exploration. Deuxième point, et bien, c'est ce sentiment d'exploration qui vous permet vraiment de vivre la quête, et d'explorer un peu comme un Sea of Thieves, par exemple, d'être lancé comme ça, en vous disant, allez, tu fais ce que tu veux, c'est un open world, et vous allez essayer de vous dépatouiller dessus, en vous disant, bah tiens, est-ce qu'on ne monterait pas au nord ? Eh bien, si, on va monter au nord, parce que personne ne nous interdit, donc, vous allez, vous pouvez monter au nord directement, essayer de flasher au maximum, faire 5 cases de navire, aller plus loin et plus grand, à l'extrême limite, et voir ce que vous propose, eh bien, les différentes choses, à l'issue, bien évidemment, des totems que vous allez devoir découvrir. Donc, il y a la narration qui est super bonne à l'intérieur, vous allez aussi avoir un système de choix qui est assez sympa, vous allez avoir cette, eh bien, exploration totalement libre, comme un open world, vous allez aller où vous voulez, ce n'est pas scripté dans l'exploration en soi, vous pouvez commencer où vous voulez, voilà, je veux aller là-bas, etc. et vous allez avoir, eh bien, ce système, moi, de combat que j'ai vraiment apprécié à l'intérieur, ce qui me rappelle un tout petit peu, je dis vraiment un tout petit peu comme ça, avec la petite balance, un peu ce côté Final Fantasy d'avant, c'est-à-dire, j'attaque d'abord, eh bien, avec mon guerrier, puisque mon guerrier va pouvoir, je ne sais pas, infliger du poison, etc. Alors là, ce n'est pas trop le cas non plus, mais ça vous donne un ordre d'idée en se disant, j'attaque avec d'abord lui, ensuite, lui va filer son token à l'hôte, l'hôte arrive derrière avec le token, eh bien, il refile son token, puisqu'il est tombé sur de la synergie, donc il le refile à l'hôte, et ça vous permet de faire des combats un peu comme ça, en dentier, en blablablam, ça tampe partout, c'est du billard machin, donc voilà, c'est assez dynamique, c'est très sympa, c'est un système de combat, franchement, qui marche très bien, en tout cas, pour ce genre de jeu, et qui vous permet, voilà, d'avoir ce côté un peu, on se fait une petite tactique, et une petite technique en amont, bien évidemment, du combat. Le dernier point, positif de ce titre, eh bien, c'est la replay value que vous allez avoir à l'intérieur. Alors, la replay value, vous allez avoir surtout, on va dire, une bonne vingtaine d'heures au compteur, avec différentes fins, qui sont apparemment totalement différentes. Moi, je vous avoue que j'ai fait à peu près 8 heures dessus, j'ai pu explorer quand même pas mal, j'ai pu voir, entre guillemets, ce que ça pouvait apporter, et en tout état de cause, voilà, ça vous prend vraiment en haleine, c'est pas un jeu où vous allez tourner les pages, en se disant, ouais, je vais là-bas, je vais là-bas, dans la première exploration, d'avoir ce sentiment et ce rapport de personnalité assez intime sur votre équipage, en disant, mais lui, c'est un peu la misère, mais là, il n'y a pas de port à proximité, comment on le fait ? Bah vite, on va essayer de pêcher, il faut se démerder pour lui remonter un peu sa vie, donc il y a ce sentiment un peu d'inquiétude envers vos personnages, et ça, c'est vrai, c'est sympa, une sorte de liaison, de connexion qui se fait entre vous et ce Sleeping God. Bien évidemment, on passe au point négatif, et oui, mais il y en a, il y en a quand même, même s'il offre vraiment de très, très très bonne chose, en point positif. Point négatif, les trucs qui m'ont chafouiné à l'intérieur, eh bien, c'est le côté un peu moins poussé, on va commencer par le combat. Alors moi, le combat, c'est vrai que c'est, alors c'est bien, c'est novateur sur, et je me gratouille en même temps le nez, c'est novateur sur le fait de se mettre des cartes, et puis de taper un peu à droite, à gauche, etc., sachant que vous n'allez pas prendre les cartes de manière chronologique, on va vous dire des fois 17, 42, 28, force est de constater que quand vous descendez dans les 70, ça commence un peu à taper, et c'est de la bourrasse quand même pas mal. Mais il y a ce côté où, quand vous n'êtes vraiment pas stuffé, etc., eh bien, c'est compliqué parce que, on va vous tawater dessus, machin, et quand vous avez des armes et des armures, eh bien, là, ça va un peu mieux, et des fois, vous surveillez un tout petit peu le truc. Alors, moi, en 8 heures, je me suis dit, bon tiens, c'est un peu en dents de scie, et c'est vrai que des fois, je survolais des ennemis, c'était limite en un tour, quoi, je faisais des combos de ouf, et parce que j'avais les armes qui allaient, je bloquais de malade, donc il n'y avait pas de riposte de malade, et à un moment donné, voilà, il n'y a plus d'armes parce que tu les perds ou autre chose arrive, et tu te dis, mais tu prends des gifles sur des gifles, surtout avec le côté aléatoire de la carte que tu vas tirer en te disant, ah, mais là, j'ai un 2, il me fallait, eh bien, il me fallait un 3, bah, tant pis, allez, hop, tu te prends le counter, sachant que si les monstres, eh bien, les monstres vont vous contre-attaquer, si vous les tapez, ici, ils ne sont pas morts, et à la fin de toutes vos attaques, ils vont attaquer eux-mêmes, donc ce qui fait qu'à un moment donné, ils vont vraiment taper, taper, vous allez vous retrouver des fois avec un personnage qui peut mourir d'un coup, en disant, waouh, mais c'est compliqué, alors qu'est-ce qui se passe ? Donc voilà, ce système de combat un peu en dents de scie, sur un peu la difficulté que je trouvais, pas très, on va dire, assez optimisée, mais ça, ça reste encore une fois que mon avis là-dessus. L'autre point un peu qui me chagrine ici, eh bien, c'est ce côté un peu crafting qu'on n'a pas, et l'exploration qui se veut, on va dire, un tout petit peu, assez sommaire. Alors sommaire, comme vous allez me dire, mais ça veut dire quoi ? On explore quand même cet open world, alors oui, on explore l'open world, il y a plein de petits trucs à faire, les choix, machin. À un moment donné, vous allez vous dire, c'est dommage, parce que peut-être que je veux crafter un truc, et ce jeu ne m'offre pas la possibilité de crafter quelque chose. C'est dommage, puisque voilà, on se cantonne à tant de ressources, il y a ce côté-là de ressources où on ne peut pas, je ne sais pas, par exemple, crafter un petit truc à bord, renforcer sa coque, changer de navire, pourquoi pas ? Donc voilà, c'est ce côté-là où l'open world ne se limite qu'à de l'exploration et non pas avoir un univers assez onirique en le poussant un peu plus, en se disant, bah tiens, là on va acheter un nouveau navire, on peut pourquoi pas acheter de nouvelles personnes dans l'équipage pour changer les autres, etc. Pourquoi pas aussi avoir des morts définitives ? Ça, j'ai trouvé le truc assez surprenant de se dire, bah tiens, la mort pour un perso n'est pas définitive en soi et on ne pourrait pas le remplacer. Donc pourquoi pas avoir un petit deck aussi d'équipage supplémentaire en se disant, bah tiens, on a perdu le mec qui savait pêcher, on essaye de voir quelqu'un dans une tribu si on ne peut pas récupérer un mec qui sache pêcher, etc. Donc voilà, c'est ce côté un peu où on pousse un peu les ailleurs en se disant, bah tiens, c'est de l'explos, mais l'explos, on la renforce un poil plus et c'est vrai que c'est ce côté-là, moi, qui manque, le crafting, le fait de changer de navire, de changer d'équipage, pourquoi pas de, voilà, de commencer avec un autre équipage, de commencer sur une autre map parce qu'on commence toujours à un même point précis sur le chiffre 2 et du coup, une fois que vous allez faire le chiffre 2, bah vous n'allez plus pouvoir le refaire parce que, voilà, vous savez grosso modo et ça ne vous intéresse pas, vous allez partir directement. Donc c'est ce côté-là un peu qui me chagrine un tout petit peu. Et le dernier point que j'ai trouvé un peu, voilà, pareil, un peu fébrile à l'intérieur, c'est ce côté où il y a au fur et à mesure que vous allez avancer et là, je parle uniquement parce que j'ai fait, voilà, 8 heures de jeu mais ça ne m'a pas donné envie à la fin, entre guillemets, une fois, voilà, je m'étais projeté en me disant, bah ok, et si je fais 20 heures de jeu là-dessus, est-ce que j'ai le sentiment de pouvoir revenir et de refaire tout un run entier bien qu'il me reste, voilà, des donjons peut-être à explorer ou des îles à explorer ou alors des îlots à voir et des quêtes pour quoi faire de manière différente et je vous avouerai qu'il y a des jeux où comme ça, on se dit, ouais, franchement, je referai une campagne parce qu'il y a plein de trucs que j'ai loupés et il y a des trucs assez machin encore une fois, c'est super personnel d'autres personnes, je sais, qui ont des avis totalement différents et à l'opposé de ce que je raconte mais moi, je n'ai pas eu ce sentiment où je me dis, ok, j'ai un sentiment d'exploration sur les 20 heures en me disant, ok, je vais aller voir là-bas, là-bas, je me suis dit, il y avait ça, machin, mais refaire la même chose en se disant, eh bien tiens, le 2 finalement, je sais qu'il y a ça, bon, je le laisserai pour plus tard, je vais voir peut-être au 63, je sais qu'il y a un truc assez sympa, un artefact et je vais revenir là-bas pour essayer de le faire avec l'artefact que j'ai reçu, voilà, ça ne m'a pas donné envie de pousser un deuxième run, en tout cas, le premier, oui, parce que c'est totalement de la découverte et il y a plein de trucs à faire à l'intérieur et je me dis, re-tapez 20 heures comme le 7ème continent par exemple, en se disant, voilà, j'ai fait le truc, est-ce que j'ai refait la malédiction ? Très sincèrement, c'est un peu la même chose, on a des tempêtes au même endroit, voilà, je me dis, ok, on sait que là, il ne faudra pas passer par là parce qu'il y a une grosse tempête, voilà, j'aurais peut-être préféré avoir plus de variations et dernier point négatif, et oui, parce qu'il y en a un mais ça va encore avec ce côté, on va dire, assez manquant du crafting de l'univers onirique qui n'est pas assez poussé, et bien c'est le fait d'avoir un marché mais le marché qui est super hasardeux en se disant, ok, je tire cette carte, si j'ai de la thune, logiquement ça marche, si je n'ai pas de thune, il n'y a rien, ou alors, je vais piocher des trucs, il n'y a rien qui me sert, j'ai de l'argent, bon ok, je jette tout, et c'est vrai que c'est un peu frustrant et très sincèrement, je pensais que les marchés allaient être des marchés on va dire très, comme l'univers un peu nous le propose, très scriptés en se disant, ici dans ce port, ils sont spécialisés dans les légumes, donc tu peux acheter que des légumes, tu peux peut-être commercer, donc il y a cette phase peut-être de commerçage aussi qui manque comme un peu à Sea of Thief, on va récupérer des babioles et les vendre après sur d'autres comptoirs pour se faire de la thune, généralement voilà, ben t'as 4 légumes, vas-y, il va revendre tes légumes dans l'autre port et te les achète tant, donc voilà, c'est ce côté là où on va dire, c'est l'aléatoire du marché, ça se limite vraiment à une simple fonctionnalité en se disant, ben tiens, voilà, tu pioches chez de cœur, ça a de la chance, c'est bien, sinon tu les refois en dessous et du coup, s'il y avait une carte le côté hasardeux du marché, ça m'a posé en tout cas un gros gros petit problème à l'intérieur. Quoi qu'il en soit, avec tout ceci, les pour et les contre, est-ce que finalement, c'est un jeu que je recommande ? Alors oui, moi j'ai bien apprécié mes 8 heures de jeu sur Sleeping Gods, bien évidemment, en toute neutralité, c'est quelque chose qui vous procure une bonne narration, c'est quelque chose qui pousse un peu plus les jeux de Ryan sur de l'exploration et de la narration avec des choix à faire, avec des tests à faire, gardez en tête que si vous êtes plus aficionados des, je sais pas, des Match Night, des Gloom Heaven, c'est pas ce que vous allez retrouver à l'intérieur, on est moins vraiment dans la profondeur de ces types de jeux qui demandent quand même vraiment du corps et surtout, une bonne source d'investissement. Ici, les règles sont simples, le livret de règles est très bien foutu, il y a le début de campagne qui se fait avec un tuto où vous apprenez mais de manière très rapide et très fluide, donc ça c'est un bon pot aussi à noter. Il y a ce système d'exploration où vous pouvez jouer même limite avec des gosses parce que c'est super simple. Voilà, le jeu est vraiment très simple en soi, il n'en demeure pas moins tactique si vous voulez jouer un peu sur les combats, machin, et tout l'aspect storytelling est assez renforcé avec les illustrations que vous allez avoir, un colisée en haut, au nord, on vous dit, bah tiens, il y a peut-être une ruine sous le colisée, ah bah tiens, je vais y aller directement. si vous rajoutez bien évidemment les maps, et bien des ruines qui sont celles-ci, je vais vous les montrer. Donc là, vous allez accoster, vous voyez, sur des ruines directement et puis ces ruines, je vais ouvrir parce qu'avec le papier peut-être que vous n'allez pas voir, et ces ruines en fait sont des maps, alors ce n'est pas du dungeon crawler, attention, n'allez pas vous extasier comme ça, comme une pucelle, mais ça vous permet d'avoir, bah voilà, des temples différents comme vous voyez ici, voilà, il y a ça, il va y avoir des ruines aussi où vous allez pouvoir explorer, derrière vous allez avoir des cavernes, vous allez avoir, et bien un désert, vous allez avoir des cryptes, donc c'est très sympa, l'exploration est bien poussée, mais il y a ce côté où on se dit, bah, on reste un peu sur notre faim pour encore une fois les joueurs aguerris. Nul doute qu'il saura trouver bien évidemment son public si vous avez aimé Near and Far, Above and Below, bah celui-ci est le plus complet entre guillemets de la gamme, avec l'univers toujours chatoyant, avec une direction arsitique qui est pour ma part un peu plus améliorée que les précédents opus, donc ça c'est vraiment sympa, avec un soin du détail qui est apporté sur les artworks ce qui vous permet et bien de voir un petit pont en vous disant mais tiens, cette quête elle me dit qu'il y a un petit pont, est-ce que ça ne serait pas le petit pont de là-bas avec la longue vue qu'on regarde, on va peut-être y aller, donc voilà, il y a plein de petites choses à faire, il n'en demeure pas moins que voilà, il reste un peu en déca de certains gros jeux entre guillemets en la matière, mais il vous proposera bien évidemment une vingtaine d'heures de jeux et non pas déniables puisqu'il y a beaucoup de choses à faire dans ce Sleeping God, donc si vous avez aimé les anciens jeux de Ryan, c'est un gros oui, vous pouvez y aller donc n'hésitez pas à sauter le pas, si par contre vous aimez bien sûr les gros jeux comme Match Night, les Gloom Heaven, les Kingdom Death Monsters et plein d'autres trucs qui vous demandent vraiment du corps machin, nul doute que celui-ci ne pourra pas vous offrir en tout cas la richesse de ces jeux et il vous donnera uniquement une certaine zone d'écrémage en vous disant vous avez ce système d'exploration, jouez avec et vous en contentez du peu, mais en tout cas, en toute neutralité, vous pouvez y aller puisque moi, je vous le recommande, c'est quelque chose de très sympa, en tant que joueur très confirmé, perso, je n'irai pas là-dessus, mais si je m'extrais de ma coquille, eh bien, force est de constater, c'est un excellent petit jeu narratif, assez chatoyant, joli et vous pouvez, eh bien, vous adonner à des petites explorations à la Playmobil style. Voilà ce jeu talk est fini, j'espère qu'il vous a plu, n'hésitez pas à mettre en commentaire, bien évidemment, ce que vous pensez de Sleeping Gods, est-ce que vous voulez y aller ou alors pas du tout, si vous avez d'autres questions, j'essaierai bien évidemment d'y répondre. D'ici là, portez-vous bien, des bisous partout et à bientôt. Allez, ciao, ciao !